... ... ... ... Nous membre du secteur de l'éducation, nous membre du secteur de la santé, nous membre de la pension publique, on est ici avec nous parce que c'est pour tout le monde. ... ... ... ... ... On ne se le réfétera jamais assez, on ne se le dira jamais assez, on ne se croisera jamais assez pour se rappeler que la solidarité du Front commun, la solidarité de 400 000 travailleuses et travailleurs du secteur public, ça va faire la différence dans cette négociation-là. Et c'est sur notre force qu'on va continuer de compter pour faire comprendre le bon sens à ce gouvernement-là. Le 31 mars, jour d'expiration de nos conventions collectives, on est à 2500 réunis à Québec pour discuter du droit de grève, un droit légitime, quand il y a une impasse dans les négociations. Puis actuellement, ce qu'on peut dire, c'est que si ça ne change pas, il y a une réelle impasse. M. Croiteux, ce jour-là, s'est permis de commenter. Comme la semaine dernière où il y a deux semaines, quand on a annoncé qu'on ferait des membres de médiation pour tenter de dénouer et de retrouver du sens aux revendications qu'on a portées. M. Croiteux, c'est permis de commenter encore une fois. Savez-vous, je suis comme une marmotte. Il sort de son trou d'un qu'on manifeste. Probablement qu'aujourd'hui, il va encore sortir. Mais moi, je le mets à garde. Je veux dire que la prochaine fois qu'il sort, c'est pour donner des mandats à cette étape de négociation. C'est pour retrouver du respect pour les travailleuses et les travailleurs qu'on représente et déposer des affaires. Oui, on est le 75% de femmes. Même chez nos jeunes, chez les... Tu continues la relève, c'est plus que ça. Mais c'est pas parce qu'on est des femmes qu'on va se blesser et les tue. C'est ça, on a peur. On s'est pris le coup dans toutes les luttes. On manifeste depuis le mois de janvier dans tous nos réseaux. En éducation, en santé, dans l'attention publique. Puis c'est pas parce qu'ils ne comprennent rien qu'on va démissionner. Nos membres nous ont donné un mandat fort d'utiliser des moyens d'action lourds si c'est nécessaire. Et dès le retour des vacances, on sera partout, dans toutes les régions, dans tous nos syndicats, pour aller chercher des mandats qu'on exercera si le gouvernement ne change pas de temps, ne change pas de façon et ne retrouve pas la raison. C'est un rendez-vous, M. Coiteux, c'est un rendez-vous. C'est un rendez-vous, M. Coitux, c'est un rendez-vous. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est un rendez-vous. Sous-titrage Société Radio-Canada